Pour la première fois depuis le lancement de cette édition 2024, un prime de danse avec les stars a été diffusé en direct, ce vendredi 22 mars sur TF1. Les premières émissions étaient effectivement toutes été pré-enregistrées. Il s'agissait ici d'un choix de la production, qu'elle avait assumé et justifié en janvier dernier, à l'occasion d'une conférence de presse. Cela nous permet d'optimiser la narration, d'en assurer la fluidité et de présenter de manière plus approfondie le casting. Nouvelle pression donc, pour les dix candidats encore en lice, à savoir Keyona, Inès Reg, Natacha Saint-Pierre, Blackhem, Roman Dodwick, Adeline Tenuti, Christina Cordula, Diane Lair, James Denton et Nico Capone. Sans oublier qu'au-delà du fait qu'ils ont dû danser en direct, ils ont également été soumis au vote de tous les fans de danse avec les stars, durant l'intégralité de la soirée. Les téléspectateurs ont en effet eu la lourde tâche de désigner quel couple se retrouverait en balotage, avant de n'en sauver qu'un seul. Ce qui était, là aussi, une nouveauté. Pour rappel, avant ce Prahim, qui était consacré aux films et séries, on avait déjà une petite idée des couples qui paraissent comme favoris pour la victoire finale, et ceux qui ont contraire semblent en danger. Ainsi, Inès Reg et Keyona impressionnent depuis le début de la compétition, aux côtés de leurs partenaires de danse respectifs Christophe Licata et Maxime de Rémet. En revanche, Christina Cordula et Jordan Mouirac avaient frôlé l'élimination il y a deux semaines. Lors du dernier prime, qui a vu cœur de pirate quitter l'aventure, c'est Natacha Saint-Pierre qui ne s'était pas montrée à la hauteur, elle qui pour rappel a eu de fortes tensions en coulisses avec Inès Reg. Quant à Nico Capone, il séduit beaucoup les jurés, même si sa participation ce soir, il y était finalement présent, était compromise en raison de forts problèmes respiratoires. Black M était quant à lui gêné au dos, mais lui aussi au rendez-vous. Mais la question que tout le monde se pose désormais, c'est donc, quel est le couple éliminé de ce nouveau prime ? Eh bien, il s'agit de Diane Lair et Yann-Elric Mortreuil. Ils n'ont pas su convaincre le public. Ils ont ensuite eu une chance de se rattraper, mais leurs prestations étaient une nouvelle fois en deçà des attentes des spectateurs. L'ancienne Miss France a eu du mal dans cette aventure à réellement convaincre le jury, le public et les fans. Sans compter que son partenaire avait « une côte fissurée ». A noter que Natacha Saint-Pierre, qui s'est montrée très complice avec sa présumée rival Inès Reg, s'est totalement rattrapée après sa dernière prestation, et a même impressionné les juges puisqu'elle a obtenu 4,9, ce qui fait donc 36 points, après un sublime tango argentin. Elle s'est ainsi directement qualifiée pour la suite de la compétition, puisqu'aucun candidat n'a fait mieux qu'elle ce soir.